Donc, vous avez déjà tous vu plus ou moins une première démonstration ? Comment ça se dit ? Qu'est-ce que c'était vraiment compliqué alors ? Donc vous savez que, ce qui est sympa pour l'apprendre, il y a aussi des servants, les deux premiers ont des outils, ils se servent des outils pour nettoyer le canon, le rincer, le sécher, mettre la poudre, enfoncer la poudre au fond du canon, percer la poudre dans un sachet de toile, théoriquement, il y a tant d'aluminium, le percer pour que la poudre soit en contact avec l'air, il y en a un qui a percé, un qui met la poudre d'amorçage, et enfin, quelqu'un qui va mettre le feu, le premier, le Seigneur, les autres, le premier canonier. Les deux servants qui sont ici, Il est responsable du coffre. Lui, il est responsable du feu. Retoyez la pièce ! Retoyez la pièce ! Retoyez la pièce ! Retoyez la pièce ! On est en guerre, on y compte plus là ! On y compte plus là ! Et couvillonez ! On en a bien ! On tire la bourre avec un écouvillon ! On tire la bourre avec un écouvillon ! Convitez, l'écouvillon ! C'est ça, on tire ! Hors d'eau ! Hors d'eau veut dire qu'on enlève l'eau ! Avec un écouvillon ! Les munitions du canon sont toujours tenues derrière, de la façon qu'il y a d'une quelque chose à la fois. Le refouloir, c'est pour bien imposer la charge au fond du canon. Pour améder le refouloir, pour son lieu. Ce sont tous les ordres initiaux. Pour les deux ordres de plus, la séquence se conçue automatiquement avec des canonniers qui sont exprimés. Ils sont fouettés. Au flasque et au dos ! Au bout de feu ! Faut les bras ! Feu ! C'est malin qu'un. Vous ne pouvez pas améder le feu en son lieu. En baguie, détruire la pièce, arrête au feu !